Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Take It Leavit. Je vous rappelle si vous n'avez jamais vu le concept, je fais le test d'un produit, je vous fais une vidéo sur les points forts, une vidéo sur les points faibles. Pour que vous puissiez vous faire un avis en quelques minutes, si vous vous posez des questions spécifiques, il y a un test complet qui est en description. Cette vidéo-là, c'est la vidéo Leavit sur les points faibles du Note 20 Ultra. Si vous voulez voir les points forts du Note 20 Ultra, c'est par ici. Et c'est parti pour ce deuxième épisode de Take It Leavit. Premier défaut du Note 20 Ultra, c'est le marché, entre guillemets. Si vous suivez la tech, vous le savez, sur les S et les Note, Note, Samsung utilise en Europe un processeur Exynos à la place des Snapdragon. Ils sont toujours moins performants, ils sont toujours moins bons au niveau de l'autonomie. Je trouve ça hyper dommage d'avoir le même téléphone avec des capacités qui sont bridées par rapport au modèle américain par exemple. Dans les faits, ce Note 20 Ultra, il est très rapide, c'est hyper agréable de jouer avec, de regarder du multimédia, etc. Mais la puce Exynos a tendance à un petit peu chauffer, est moins performante que la Snapdragon. Et surtout, ça crée un problème avec l'autonomie. Et l'autonomie, on va en parler un peu plus bas dans les points faibles. Deuxième point faible, le format. C'était déjà le cas pour le Pixel 4, je l'ai mis à la fois dans les points forts et les points faibles. Ça dépend de l'utilisation. Si vous aimez les gros smartphones, les grands écrans, le Note 20 Ultra est parfait. Par contre, à l'opposé, ce Note 20 Ultra, il est ultra massif. Donc il est lourd, il est large, il est grand. Et en plus, il est épais à cause du nouveau module photo qui ajoute encore de l'épaisseur. Quand vous le posez sur une table et que vous utilisez le stylet, par exemple, le téléphone ne fait que bouger. Et c'est vraiment un smartphone méga massif. Si vous aimez les grands écrans, il est parfait. C'est pour moi un des tout meilleurs écrans du marché. C'est super pour le multimédia. Troisième défaut pour moi, le Note 20 Ultra est un S20 Ultra avec un stylet, avec une plus petite batterie et avec un module photo un petit peu inférieur. Donc en fait, dans la propre gramme de Samsung, il y a pour moi un téléphone qui se place en fonction de mes besoins au-dessus, qui est aussi moins cher. Et du coup, ce Note, pour les gens qui n'ont pas besoin de stylet, j'ai un peu du mal à le conseiller versus un S20 Ultra. Quatrième point faible, l'autonomie. Alors les trois points faibles précédents pouvaient, en fonction de votre utilisation, être ou non des points faibles. Celui-là, c'est un vrai point faible. Je pense que c'est en partie dû à la puce Exynos 990 qui est moins performante que le Snapdragon 865+. Dans les faits, vous avez un téléphone qui tient la journée juste. On est sur un téléphone ultra premium et je m'attends quand même à quelque chose de mieux. Et là, en fait, dans les téléphones à plus de 1000 euros que j'ai pu tester depuis deux ans, c'est celui qui tient le moins. C'est simple, un Pixel 4a qui est tout petit, qui coûte 350 euros. Il a quasiment la même autonomie que ce Note 20 Ultra. Alors forcément, Note 20 Ultra, il a un écran 120 Hz, il a un écran géant, il consomme. Mais je m'attendais à quand même quelque chose de mieux. Et ce que je vous le disais sur le S20 Ultra, c'est qu'il a plus de capacité. Il a 5000 mAh, là il y a 4005. Et peut-être que c'est 10-15% de plus aurait aidé. Et si l'autonomie n'est pas bonne, mais la recharge rapide est là, il n'y a pas de problème. Il est compatible avec la recharge rapide 45W. Seulement, Samsung dans la boîte met juste un chargeur 25W. Donc il faut un peu plus d'une heure 20 pour le recharger. Et en fait, ça ne recharge pas très très vite. C'est bien, mais ce n'est pas ce que peuvent faire certains concurrents chinois. Même si je pense qu'il y a une guerre à la charge rapide et que ça peut aussi un peu endommager les batteries. Mais ce n'est pas compensé. Et vraiment pour moi, l'autonomie, c'est un des deux gros points noirs de ce Note 20 Ultra. Cinquième point négatif, deuxième gros point négatif pour moi, c'est le prix. Alors, c'est un smartphone premium. Il y en a quand même à 1309€ pour la version 256Go. Et à 1409€ pour la version 512Go. C'est une augmentation de prix de 200€ par rapport au Note 10+, que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Et même si Samsung a tendance très rapidement à baisser les prix, je trouve quand même qu'on est en train d'arriver dans des prix qui sont ultra hauts. Et j'aurais bien aimé qu'ils arrivent à garder un cap autour des 1000€. Clairement, à 1309€ à son prix public, j'ai vraiment du mal à le conseiller à l'achat. Voilà, si vous avez vu les deux vidéos, il y a des points forts. Clairement, ce Note 20 Ultra, c'est un smartphone qui est quand même très puissant, qui est hyper agréable, qui est peut-être le meilleur smartphone grâce à sa taille d'écran pour le gaming et le multimédia. Mais il y a des points noirs qui viennent, pour moi, ne pas vous conseiller de l'acheter. Si vous voulez un smartphone Samsung haut de gamme, allez vers un S20 Ultra. Il y a une meilleure batterie, il y a des meilleurs capteurs photo. Si bien sûr, vous avez besoin d'un stylet, optez pour ce Note 20 Ultra si vous avez les moyens parce que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui pour ce segment-là, qui est quand même pour moi petit. Mais sinon, les Note 10 Plus sont toujours excellents. Par contre, n'allez surtout pas sur le Note 20, le rapport qualité-prix n'est clairement pas bon aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est en 2021 et que le Note 20 Ultra coûte 900€, là par contre, il commence à être vraiment intéressant parce que vous avez un téléphone qui va très bien durer dans le temps avec les dernières technos. Il y a l'UFS 3.1, il y a le Wi-Fi 6, il y a la 5G bien sûr, il y a la double SIM. Donc, c'est un téléphone qui va bien tenir. Il y a aussi 3 ans assuré de mise à jour sur Android, c'est une bonne chose. Mais là, clairement, à 1309€, autant chercher un coût sur un S20 Ultra qui se retrouve aujourd'hui beaucoup à moins de 1000€. Je vous mets les prix dans la description. Mais clairement, faites l'impasse pour moi sur ce Note 20 Ultra. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Livit sur le Note 20 Ultra. Si vous voulez voir les points faibles, je vous rappelle qu'il y a la vidéo là-haut. Il y a le test écrit complet en description avec les samples de photos. Mon avis sur chacun des points, donc design, performance, autonomie, appareil photo et rapport qualité-prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde pour rentrer vraiment dans les détails. Et dites-moi justement en commentaire si ce Note 20 Ultra, vous pensez qu'il vaut le coup d'être acheté des kits ou qu'il ne vaut pas le coup d'être acheté, Livit. Et moi, je donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo de test sur la chaîne YouTube de Précitron. A bientôt. Sous-titrage ST' 501